Musique Toi ma mère était femme de ménage, mais un jour quand je l'ai trop dit, il y a un mec producteur qui m'a dit tu devrais jamais dire que t'es un fils de pauvre. Pourquoi ? Je lui ai posé, il n'a pas répondu, et comment dire, parce que c'est finalement très mal vu dans la profession où c'est tous des groupes bourgeois. Pour en revenir à ce que vous êtes en train de dire, il est vrai que la plupart des films de la Nouvelle Vague, c'était des films bourgeois, mais ils n'étaient pas. Ils essayaient de trouver une forme nouvelle. Disons seulement que le cinéma, c'était l'équivalent d'Elf Aquitaine qu'on a vite vendu. C'était un scandale total au niveau du blé. C'est toujours le cas, mais ça a changé de structure. Et tout le monde a eu peur que, quand j'ai découvert ça, tout le monde a eu peur que je dénonce tout ça. Benex, Jean-Jacques m'a même dit que j'allais recevoir une balle dans la peau à la suite de ça. Je n'aurais jamais dénoncé personne, mais je ne voulais pas rentrer là-dedans. Il y avait tout un système que j'ai découvert un monde que j'ignorais complètement. Vous êtes un électron libre et qu'on ne vous tient pas, alors qu'on tient tous les autres. Et la deuxième, c'est nous, en fait, nous adorons voir tous les gens qui font des grandes déclarations de morale ramper à nos pieds en privé. On échange de quoi ? On leur donne l'argent et le pouvoir. Vous, ça n'a pas marché. À chaque fois, désormais, vous ne pourrez plus jamais faire un gros film et même vous aurez des difficultés à en faire parce qu'au dernier moment, vos producteurs vous lâcheront. Mais je pense que le fond, c'est que la passion et le sexe non normalisés sont contraires à la vie sociale. Si jamais vous êtes follement amoureux de quelqu'un et si vous aimez tellement le plaisir ou la personne ou autre chose que vous baissez tout le temps, vous n'avez pas envie d'aller bosser.